Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc pour animer ce débat, les micro-organismes sont-ils déjà incontournables ? Alors je me présente, je m'appelle Jean-Paul Hébrard, je suis animateur d'une émission sur TVAgric qui s'appelle Power Boost et aussi une autre qui s'appelle Transition, le magazine de l'agroécologie. Et j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour, dans un temps très limité, être capable de vous faire bénéficier du maximum d'expertise sur les micro-organismes. Et les micro-organismes, c'est un marché qui se développe rapidement sur lequel il faut être présent. Alors nous accueillerons donc différents experts et pour débuter, je vais demander à Jérôme Béline, directeur commercial France d'Agronutrition, de faire l'introduction. Merci Jean-Paul. Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette deuxième session de notre première keynote agronutrition sur les biofertilisants. Merci également aux experts, certains que vous verrez en live aujourd'hui et d'autres qui nous ont laissé leurs témoignages par vidéo. Donc je vais attaquer de suite, revenir sur la question qui nous est posée. Les micro-organismes sont-ils déjà incontournables ? Alors je vais faire tomber le suspense d'entrée. Ils ont toujours été incontournables, ces micro-organismes. Ils sont à la base de nos écosystèmes depuis la nuit des temps. Et ils font partie, ils sont à la base des toutes premières formes de vie sur Terre. Donc la question c'est pourquoi ils reviennent aujourd'hui dans notre actualité agricole. Alors premier point, c'est l'amélioration des connaissances, l'amélioration, en tout cas les progrès de la recherche, qui ont remis les champignons, les bactéries, les mycorhizes au centre du sujet. Donc notamment dans les différents points, vous verrez qu'il y aura des témoignages de nos experts, des vidéos qui détailleront plus précisément le rôle des micro-organismes en agriculture. Le deuxième point, c'est donc la recherche de nouvelles pratiques par les agriculteurs, des recherches de pratiques plus vertueuses, moins chimiques, mais avec le même défi, le même objectif, améliorer les résultats techniques de leurs exploitations agricoles, techniques et économiques. Donc je pense notamment à des techniques de travail du sol. On peut parler par exemple de l'agriculture de conservation, des TCS avec les techniques culturelles simplifiées. Et puis également en développement, la pratique d'apporter des couverts végétaux, des intercultures, qui sont une source additionnelle de matières organiques et de nutriments. Exemple l'azote qui est fixé par les légumineuses. Alors il y a un constat plus récent qui est fait, c'est celui de l'appauvrissement, de la baisse de fertilité biologique de nos sols agricoles en France, mais également partout dans le monde, où il y a eu une forme d'intensification de l'agriculture. Donc on va dire que cette dégradation, cette perte de biodiversité a entraîné l'intérêt, voire le besoin de retravailler le capital sol, cette fertilité, et donc de travailler les micro-organismes. Et puis le troisième point, c'est l'apparition de nouveaux enjeux. Donc le réchauffement climatique, dont on entend bien sûr parler depuis de nombreuses années, a des impacts forts sur nos territoires. Je pense, pour citer quelques exemples, la sécheresse par exemple, et donc se pose la question de la gestion de l'eau. Donc là vous connaissez, ou en tout cas vous le connaîtrez peut-être un peu mieux à la fin de la conférence, mais le rôle des micro-rises par exemple sur cette question de la gestion de l'eau. On pourrait parler également de la séquestration du carbone, qui est un enjeu plus récent, mais là aussi les sols agricoles, et donc les micro-organismes, ont un rôle prépondérant à jouer dans l'évolution des pratiques. Donc bref, on vit un tournant agroécologique, majeur, dans lequel chacun d'entre nous, agriculteurs, distributeurs, fournisseurs, a la chance de participer. Donc je vais vous poser la question du débat un tout petit peu différemment. La question c'est plutôt pourquoi et comment les micro-organismes sont-ils redevenus incontournables, et en d'autres termes, comment moi, agriculteur, distributeur, je dois inclure ces formidables outils sur mon exploitation et dans mes préconisations. Voilà, donc la parole, messieurs, est à vous. Merci beaucoup Jérôme. Première partie de cette keynote, on va essayer d'approcher à peu près l'importance de ce marché, de ce segment. Alors je vais demander à Christophe Richoux, responsable marketing et développement d'agronutrition, de venir me rejoindre, ainsi que Lucas Didier, chargé de mission agroécologie au sein de Biosphère. Mais juste avant, on a tourné une vidéo de Stéphanie Tripez, donc qui est directrice de Lafaya, c'est l'association, pour savoir un peu est-ce qu'on est capable justement d'approcher le marché des micro-organismes en France. Images. Donc le marché français des biostimulants est relativement difficile à cerner pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, ce terme biostimulant est une notion légale qui est relativement très récente, puisqu'en fait, elle a été intégrée dans le Code rural des matières fertilisantes en décembre 2020. Donc c'est vraiment très récent. Ensuite, on a un nombre de metteurs en marché qui augmentent constamment. Et puis aussi, la troisième raison, c'est qu'on a beaucoup de biostimulants qui sont associés à d'autres matières fertilisantes, ce qui en fait, je dirais, ne facilite pas le recueil et peut interférer en fait le recueil des données statistiques marché. Il n'empêche, et il est indéniable que ce secteur est en perpétuelle et constante augmentation. Chaque année, on constate en fait une augmentation de la demande de plus de 10%. Alors au sein des biostimulants, les micro-organismes représentent la deuxième typologie avec 23% après les produits d'origine organique. Alors cette demande constante en fait est motivée par la nécessité d'avoir une agriculture plus durable et puis également aussi de tous les effets liés au changement climatique. Ces produits peuvent énormément aider. Alors cette dynamique se ressent également au niveau de la FAYA et du collège biostimulant puisqu'en fait, on a de plus en plus d'entreprises adhérentes qui souhaitent proposer des solutions à base de biostimulants et notamment à base de micro-organismes. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas facile à cerner, on sait qu'il progresse 10% par an et on sait, Christophe, qu'il va progresser de plus en plus, ne serait-ce que du fait des contraintes réglementaires. Christophe. Oui, alors Jean-Paul, tout à fait. On sait que les contraintes réglementaires sont un vrai levier pour les micro-organismes et tout ce qui va concerner la vie du sol mais pas que puisqu'en fait, même dans des systèmes classiques, on voit que ces produits peuvent avoir leur intérêt, leur intérêt pour dynamiser le sol mais aussi pour venir complémenter des stratégies. On sait des fois que des matières premières sont difficiles à avoir et là, on peut avoir de la substitution et on peut avoir un vrai effet bénéfique dans un cadre d'une agriculture conventionnelle aussi. D'accord. Alors autre point, Lucas, c'est le marché du carbone, de la captation du carbone ou le souhait de vouloir capter de plus en plus du carbone qui va aussi driver ce marché ? Effectivement, le sujet du carbone il est en plein développement. C'est une métrique environnementale extrêmement intéressante notamment parce que ça peut être un levier financier complémentaire pour les agriculteurs par la génération de crédit carbone. J'entends bien complémentaire parce que vous le savez très bien sur le bilan économique final de l'exploitation, ça reste minoritaire généralement. Par contre, ça peut être un moyen financier de dérisquer aussi l'innovation à la ferme par de l'accompagnement, par des essais produits, par des essais utiliers techniques et d'avoir cette ressource financière qui permet d'être intégrée là-dedans. Et surtout, un des points sur lesquels je souhaiterais insister, c'est que le carbone, au-delà d'une métrique environnementale, au-delà d'un potentiel complément financier pour l'agriculteur, c'est surtout la clé de fertilité des sols. Le carbone, c'est l'énergie des sols, des systèmes agricoles stockés sous différentes formes de matières organiques. Donc plus on a de carbone dans le sol, plus on a un flux les macro-organismes, les micro-organismes, notamment ceux dont on va parler aussi aujourd'hui. Et donc le carbone, c'est vraiment tridimensionnel aujourd'hui sur une métrique environnementale, un complément financier et surtout, une clé de fertilité pour les systèmes agricoles. Volontairement, on fait des interventions super courtes de la part des intervenants et des experts pour que vous preniez la parole le plus souvent possible. Est-ce que vous avez une question à leur poser avant qu'on passe au sujet suivant ? Allez-y, prenez la parole. Journaliste, intervenant, il suffit juste de préciser les points ou témoigner chez vous. Pas facile la première question. Qui prend la première question ? Franck, t'as pas une question ? Je donne le micro. Sur les biosimulants, vous avez parlé des micro-organismes, des extraits de plantes. Est-ce que, pour démarrer un peu l'exposé, vous pouvez être un peu plus complet sur tout ce qui existe ? Je sais que vous faites notamment des extraits d'algues, ascophilomes, etc. Est-ce que vous pouvez donner un petit panorama de ce qu'il y a et de à quoi ça sert ? C'est tout à fait le genre de questions dont on va parler après. Tu poses la question. Sur la partie marché, tu peux y répondre très souvent. Bonne question. Parce qu'en fait, les micro-organismes font partie des biostimulants. Donc nous, le focus qu'on fait, les biostimulants classiques, on les travaille depuis très longtemps. Et là, on est dans l'innovation sur des biostimulants à base de micro-organismes. Donc le focus qu'on fait lors de la conférence va principalement sur les micro-organismes. Mais bien entendu, il faut aussi avoir en tête qu'il y a d'autres biostimulants qui existent. On a des biostimulants à base d'algues, on a des biostimulants à base d'acides aminés et autres. Et donc en fait, d'autres questions, d'autres remarques, des témoignages dans vos régions ? Non, pas. Alors Christophe, Lucas, merci beaucoup Lucas. Il faut rester pour la seconde partie. La première question, c'était le marché. La seconde partie, c'est justement les différents types de micro-organismes. Mais juste avant, on va quand même rester un peu sur la partie marché homologation avec un témoignage de Céline Durieux en vidéo, directrice recherche et développement et affaires réglementaires d'agronutrition pour bien comprendre comment on met en marché ce type de produit image. Alors, les biofertilisants appartiennent à la famille des biostimulants et sont définis par le Code rural français très récemment en 2020 et ont également été définis au niveau du règlement européen 2019-1009 qui a été mis en application en juillet 2022. Les biostimulants sont caractérisés par rapport à leurs fonctions qui peuvent être une amélioration de l'efficience des éléments nutritifs, une lutte contre le stress abiotique par exemple le stress hydrique donc tout stress lié à l'environnement et également l'amélioration de la qualité des récoltes par exemple. Les biostimulants sont différents des produits de biocontrôle à base de micro-organismes qui eux agissent directement contre les maladies ou les pathogènes. Au niveau de la mise en marché en France des biostimulants ou des biofertilisants à base de micro-organismes, en fait, aujourd'hui, malheureusement, le nouveau règlement européen ne nous permet pas de mettre en marché ces produits car il y a une liste positive qui est très restrictive. Donc, pour la mise en marché de ces produits, nous devons passer par une AMM MFSC qui est donnée par l'ANSES. Comme vous le savez, les AMM de l'ANSES ne sont pas simples à obtenir mais grâce à notre expertise au niveau des affaires réglementaires et surtout notre connaissance scientifique sur les micro-organismes, aujourd'hui, nous avons déjà six autorisations de mise sur le marché de produits biofertilisants et nous en attendons d'autres à venir très prochainement. Alors, on va faire un gros plan pour cette seconde partie sur un focus sur les micro-organismes de quoi on parle, les fondements scientifiques et pour cela, je vais appeler Hicham Ferout à venir nous rejoindre. Vous êtes responsable de recherche microbiologie chez Agronutrition ou à tout... À quel endroit ? À la Bège, à côté de Toulouse. À Toulouse, voilà, c'est bien français. Mais juste avant de vous donner la parole, on a été interrogé donc la référence sur le plan scientifique depuis des décennies dans le domaine des micro-organismes. C'est-à-dire que bien avant qu'on en parle, il y avait déjà un scientifique qui travaillait la question. Il s'agit de Robin Dupont-Noah. Il est directeur de recherche à l'IRD. L'IRD, c'est l'Institut de recherche et de développement qui travaille notamment sur les sols tropicaux. Images. En agriculture, en général, et depuis très très longtemps, la plante a été considérée uniquement sur ses parties aériennes et le sol uniquement pour comme support physique et réservoir de nutriments pour cette même plante. Et il s'avère que depuis maintenant quelques décennies, on sait que la plante est étroitement conditionnée par les peuplements microbiens qui lui sont associés tant pour sa nutrition minérale que sa croissance en tant que telle et que cette domestication a fait, a cassé ces interactions bénéfiques qui peuvent y exister entre le microbiote du sol et cette fameuse plante. Et donc, l'idée maintenant, c'est de redonner toutes les fonctions qui existent entre la plante, le sol et ce microbiote pour donner l'existence, redonner l'existence à ce macro-organisme qu'on appelle holobionte. L'idée, c'est de repenser tout ça, de réintroduire ces micro-organismes et à moyen terme de redonner au sol qui a souvent été le parent pauvre de l'ingénierie agronomique puisqu'on le considérait uniquement comme un support physique réservoir de nutriments et rien d'autre. Et donc, redonner à ces sols les services écosystémiques qui lui sont attendus, à savoir stockage de carbone, gestion de l'eau, etc. Et donc, cette pratique, ce qu'on peut en attendre outre les bienfaits environnementaux, c'est également une meilleure productivité en minimisant l'apport d'engrais, mais également sur le moyen et long terme, une capacité de résilience de ce sol à tout ce qui est aléas climatiques et stress environnementaux, que ce soit les épisodes de sécheresse ou les épisodes d'excès hydrique, etc. Et donc, d'espérer encore une fois sur le long terme un surplus économique pour au bénéfice de l'agriculteur. Lucas, vous confirmez qu'apporter des micro-organismes, c'est un levier pour remonter la fertilité des sols et puis apporter de la résilience ? Effectivement, c'est un levier technique intéressant. Comme l'a mentionné Robin, il y a un microbiote déjà présent naturellement dans le sol qui existe. Quand on va apporter des micro-organismes exogènes, on va aller chercher des fonctionnalités qui sont soit manquantes, soit peu représentées dans le sol. Et ces fonctionnalités, ça peut être des fonctionnalités nutritives pour débloquer les éléments nutritifs, fixer de l'azote, etc. Ça peut être des fonctionnalités qui sont liées à des stress, notamment le stress hydrique, ça peut être des fonctionnalités qui sont liées à la matière organique, au cycle du carbone, à la gestion des pathogènes dans le cas du biocontrôle, etc. Ce que nous, on travaille, c'est aussi l'intégration de ces biosolutions dans un itinéraire technique plus global et dans un ensemble de pratiques qui permet notamment d'améliorer ce dont on a parlé tout à l'heure, le cycle du carbone. Comment est-ce qu'on apporte la nourriture à ces micro-organismes ? Comment est-ce qu'on favorise l'implantation de ces apports exogènes, pour avoir les meilleurs bénéfices pour les cultures ? Et un des leviers essentiels aujourd'hui, c'est notamment travailler avec la compréhension des sols, notamment les analyses de sol, comprendre le type de sol, le contexte pédoclimatique, les équilibres chimiques, minéraux, etc., les équilibres biologiques pour qu'on puisse adapter au mieux les solutions qui sont proposées et qu'elles soient les plus efficaces et maximiser leurs bénéfices et leurs effets au champ. Hicham, vous qui étudiez les micro-organismes, les différentes souches, la variabilité, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est encore à la préhistoire de ce que l'on sait sur ces micro-organismes dans l'interaction avec la fertilité ? Oui, absolument. Parce qu'il faut savoir que les micro-organismes sont présents dans tous les écosystèmes terrestres. Il n'y a pas d'endroit sur Terre où il n'y a pas de micro-organismes. Depuis que des gens comme Robin Dupont ont commencé à travailler sur ces micro-organismes du sol, plus particulièrement le microbiote de la plante, on se rend compte que la diversité qu'on rencontre, les quantités, les fonctions, etc., sont très, très importantes, très, très larges. Et on est à peine à la surface de ce champ d'investigation qui ouvre des perspectives très étonnantes parfois. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une grande variabilité, justement ? Oui, il y a une très grande variabilité d'espèces, de souches, etc. C'est parce que vous avez un micro-organisme avec un nom d'espèce que ça représente tout le groupe. En réalité, chaque espèce se décline en beaucoup de souches différentes, en centaines de milliers, voire parfois, de souches différentes. Et donc, en termes de diversité et de biodiversité qui se déclinent là aussi en fonction, ça fait beaucoup. Votre métier, c'est les étudier, permettre la production à Toulouse de ces différentes souches pour ensuite les apporter. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes capable de sélectionner les différentes souches en fonction de ce que vous observez ? C'est un petit peu à ça qu'on s'attache dans ce qu'on fait. Le plus important, bien entendu que le nom de l'espèce et de la souche est important, mais plus important que ça, c'est la fonction. Et la fonction, c'est ce que le micro-organisme va réaliser comme travail dans le sol ou dans l'écosystème ou auprès de la plante qui se traduit ensuite en fonction écosystémique. Donc, vous le verrez après, de toute façon, il faut découvrir ces fonctions et on s'attache à les isoler du sol, à les travailler, les étudier, les identifier, les caractériser, les formuler, etc., pour qu'ensuite, ça puisse se traduire en service écosystémique dans le monde agricole. Nous sommes à la fin de cette seconde partie. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions ? Les experts sont là. Franck, une bonne question. Oui, c'est pour Hicham. sur la partie R&D, c'est vrai que les micro-organismes, c'est des millions, pour ne pas dire des milliards. Comment vous faites pour faire du screening ? Est-ce que c'est un screening classique en labo avec des petites boîtes ou des plantes ? Ou est-ce que... Et quelle perspective vous voyez à l'intelligence artificielle pour accélérer ce screening-là ? Le screening, de toute façon, il est à différentes échelles et à différents niveaux. Il faut d'abord, bien entendu, à partir du sol, réussir à extraire ces micro-organismes, réussir à les faire pousser sur des boîtes de pétri pour pouvoir ensuite les étudier et les utiliser plus tard. Et ce screening, alors notre focus à nous, chez Agronutrition, c'est un focus fonction, principalement, mais derrière, on ne néglige pas le reste, bien entendu, mais c'est le point d'entrée, la fonction. Deuxièmement, sur les nouvelles technologies pour ce type de screening, l'intelligence artificielle, je dirais plus le traitement de data, de grandes quantités de data, parce qu'on en génère énormément, il faut réussir à traiter toutes ces données pour en extraire, en fonction du pédoclimat, en fonction du type de plantes, en fonction même de la variété de plantes, etc., extraire les bactéries et les champignons qui vont matcher. C'est passionnant parce qu'on se rend compte qu'on ouvre de nouveaux champs d'investigation et chaque fois, on va tirer des ficelles qui vont ouvrir à nouveau des solutions. Une question, une remarque, un témoignage, profitez-en, personne ? Oui ? Non ? OK. On passe à la troisième partie qui est la mise en œuvre proprement dite, donc comment concrètement au champ et puis aussi sur le marché, on met en œuvre donc ces produits et pour cela, je redemande à Christophe donc de venir nous rejoindre. Mais Christophe, juste avant, on a été voir un agriculteur pour lui demander, lui concrètement, quand il met en œuvre les micro-organismes dans ses parcelles. Comment ça se passe ? On a été rencontré Emmanuel Simonnet et vous allez voir quel avis il porte. Images. Alors, mon type d'asseulement, cette année, j'ai du blé, du colza et du soja. J'utilise la milice sur mon exploitation sur la culture du colza. La première fois, c'était sous conseil de mon technicien à Bourgogne du Sud dans le souci de valoriser au mieux mes engrais minéraux et de booster ma culture de colza au démarrage. Donc, ça fait deux ans que j'utilise la milice sur mes cultures de colza. Ça fait deux années que je les sème tard. Donc, c'était aussi le but de les booster au démarrage et de ne pas utiliser de solutions minérales azotées à l'automne. Après, j'ai vu un développement plus que correct à l'automne face à ça. Depuis plusieurs années sur mon exploitation, je cherche des solutions de produits naturels et de gérer au mieux mes engrais minéraux. Donc, pour cela, j'utilise des produits type amilice et autres et de pilotage aussi d'azote par satellite. Et la milice est très facile d'utilisation étant sous forme liquide. Il n'y a pas de problème d'incorporation dans l'appareil ou des risques. Christophe, concrètement, comment est construite votre gamme en fonction de différents produits ? Alors, notre gamme, elle est construite le point de base. On s'est basé sur un document qui avait été édité par l'INRA qui était très intéressant puisqu'en fait, l'objectif, c'est de répondre à des grands questionnements agricoles. Donc, ils avaient été identifiés. Gestion de la réserve en eau du sol, gestion de la fertilité, protection des cultures, qualité de production, empreinte environnementale et durabilité. Et en face, c'est de mettre les fonctions agronomiques en face. Donc, en fait, ça va être principalement grâce aux micro-organismes d'agir sur les types de fertilité, fertilité physique, fertilité chimique et fertilité biologique. Donc, maintenant, notre gamme, en fait, elle est construite de la façon suivante. Donc, en fait, on a une gamme de produits associés à des services pour aider la mise en marché. Donc, les premiers produits, je commence par le bas. Donc, on a des produits issus de champignons de la rhizosphère. Donc, on a un produit qui s'appelle le Connectis, un produit qui s'appelle le Conidys et un autre, le Vitrocym. Donc, je vous ferai des focus plus particulièrement sur les produits. Donc, l'Amylis, le Baseos et le Solactive qui sont des produits issus de bactéries de la rhizosphère. Et puis, il y a une nouveauté, c'est des produits issus de la Philosphère. Donc, deux produits, le N-Leaf et le Phylactive. Pour vous faire un petit focus sur les produits, donc, le premier produit, c'est le Baseos. Donc, le Baseos, c'est un produit qui est homologué à la matière fertilisante support de fruits de culture. Son positionnement, il est clair, c'est d'aller libérer le phosphore présent dans les sols. Donc, en fait, ce produit, il est constitué de trois bactéries, donc un consortium de bactéries qui ont la fonction je vais aller minéraliser et libérer le phosphore minéral et organique bloqué au niveau du sol. Ensuite, on va avoir des bactéries qui vont se développer rapidement dans le sol. Point important, il faut que ces bactéries qu'on sélectionne soient capables de se développer très rapidement dans le sol. et autre point, l'activité biostimulante puisque ces bactéries vont produire de l'oxyne et donc favoriser la croissance racinaire. Donc, en fait, on a vraiment un produit avec plusieurs fonctions. La dose, 0,5 litres par hectare sur des positionnements au semi sur toute culture. Produit agréé en agriculture biologique. Deuxième produit pour répondre encore à une problématique importante, l'azote. Donc là, en fait, on a un produit qui s'appelle l'amylis. Donc, l'amylis est aussi homologué biostimulant, matière fertilisante de support de culture. C'est un produit qui contient deux souches de bactéries, en particulier des bacillus amylilicoe faciens. Et donc, en fait, ces deux bactéries, elles, ont la capacité d'aller fixer l'azote atmosphérique présent dans l'atmosphère pour aller fournir de l'azote disponible à la plante. Donc, on peut estimer que c'est de 20 à 25 unités par hectare. Et autre point important, c'est que ces bactéries, elles vont aussi synthétiser de l'oxyne. Et donc, en fait, on va avoir une activité biostimulante pour stimuler la croissance des racines. C'est un produit qui s'utilise à la dose de 0,5 litres par hectare et qu'on va appliquer au semis. Produit utilisable en agriculture biologique. Autre produit, donc, sur, plutôt, un produit à base de champignons, donc, qui est le Conidis. Donc, il y a un produit à base de trichoderma arzanium. Donc, produit qui, lui, va aller chercher et favoriser la dégradation de la matière organique et libérer les nutriments du sol. Donc, en fait, on a ce champignon qui va se développer dans le sol et qui va pouvoir dégrader la matière organique présente au niveau du sol. La matière organique plus ou moins difficile à dégrader pour en libérer des éléments minéraux mais aussi favoriser l'activité microbiologique du sol. Produit qu'on va utiliser à la dose de 500 grammes par hectare au niveau du semis ou lors des phases de destruction de récolte. Voilà, Jean-Paul. Oui, Christophe, apporter des bactéries, des champignons au sol, c'est quand même encore un peu nouveau, ça va vite mais ça se développe. Il faut que ce soit simple pour les agriculteurs. Comment, justement, vous aider les distributeurs à faire ce changement ? Alors, pour simplifier le message, on voit que les micro-organismes sont très importants au niveau du sol et en fait, on a identifié leurs fonctions et donc en fait, on classe nos produits par fonctions pour avoir la meilleure approche possible. Donc en fait, on est parti des 5 fonctions qu'on a identifiées. Donc la première, c'est que les micro-organismes ont la capacité à améliorer la structure du sol, ils ont la capacité à stimuler les plantes, ils ont la capacité à intervenir dans le cycle du carbone et de la matière organique, ils ont aussi la capacité à favoriser la vie microbienne des sols et à réguler et libérer les éléments minéraux. Ça peut paraître complexe, mais en fait, tous les micro-organismes ont des fonctions plus ou moins développées. Donc en fait, l'objectif, c'est de cartographier ces fonctions pour essayer d'avoir une typologie de produits et qu'elles soient faciles à préconiser au niveau des agriculteurs. Donc en fait, nous, on l'a fait sous forme de graphiques, donc avec des graphiques qui permettent de caractériser les produits en fonction de ce qu'on va rechercher. voilà. Donc par exemple, si on prend un exemple, on a un produit tel que le colindis qui va avoir un ratio assez important sur la fertilité physique du sol. Donc lui, c'est un produit qui va agir sur la fertilité physique. Par contre, un amylis qui est un produit qui va plutôt lui avoir un effet sur la fertilité biologique car il stimule et favorise la vie microbienne. Donc en fin de compte, ça va permettre aux utilisateurs de bien savoir positionner le produit. Un agriculteur qui est dans une transition agroécologique qui va vouloir agir sur sa fertilité physique va s'orienter plus vers un conylis et peut-être un agriculteur qui est plus sur du conventionnel, lui, il va pouvoir plutôt agir sur la stimulation des plantes ou favoriser la vie microbienne. Et bien, on va pouvoir lui préconiser de l'amylis. Donc ça permet d'avoir une bonne visibilité et de bien comprendre les fonctions du produit et de pouvoir avoir une préconisation qui soit fiable. Autre point, c'est comment on peut expliquer en fait la vie du sol. Donc en fait, au niveau de notre laboratoire à la bêche, on met en place des analyses microbiologiques. Notre objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir des analyses qui soient simples. Donc on a fait le choix d'avoir 5 indicateurs qui sont fiables mais qui permettent d'avoir une très bonne visibilité de l'activité microbiologique du sol. Avec 5 indicateurs, on peut déjà savoir si on a un microbiote qui est déjà performant et qui va avoir de la résilience. Donc ça, c'est 2 points importants. Ces analyses sont disponibles pour les distributeurs mais principalement pour les distributeurs et donc ça permet de vulgariser et d'avoir une approche simple au niveau de cette vie du sol et de ces micro-organismes. Autre levier qu'on a choisi, c'est la formation. Donc en fait, on a mis en place un module de formation qui est assez complet donc avec un module qui est décliné en 2 parties. C'est l'approche globale micro-organismes du sol qui est dispensée par le contenu venant de la beige et Hicham. Et puis, l'autre point qui nous semble vraiment important, c'est d'apporter du fondamental mais c'est aussi de faire les liens entre tout ce qu'on peut apporter en fondamental et ce qu'on peut apporter via nos solutions, via les analyses microbiologiques mais aussi le lien qu'on pourra faire avec nos produits. Très très important pour pouvoir finaliser et formaliser tous ces positionnements. C'est prêt ? C'est prêt. Quand on voit les défis qui se dressent aujourd'hui face aux agriculteurs, quand on voit les problèmes qui se rapprochent quand même beaucoup plus vite, les emmerdes, ça vient plus vite que quand on le pense, on parle à sécheresse par exemple notamment, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes certain qu'il faut y aller et vite avec des solutions, avec des réponses. Le marché va se développer ? Oui, le marché va se développer. On le voit, on s'est préparé, on sait qu'on va avoir de la demande. On essaye de répondre le plus rapidement possible à toutes les problématiques qu'on a identifiées, donc des problématiques de stress abiotique, de sécheresse et autres et donc c'est vraiment très important et le marché va se développer. Vous avez fini ? Christophe ? Oui. Oui, bon. Alors, justement, on va reparler un peu du développement du marché mais juste avant, on va aller voir concrètement un distributeur qui utilise ces produits. On a été chez Oralis, on a été voir Gilles L'Espagnol, vous le connaissez certainement, qui est chef de marché Grande Culture d'Oralis. On écoute son témoignage, Images. La coopérative Oralis développe les solutions basées sur les micro-organismes, en particulier dans notre gamme de biostimulants. Ce développement est récent, il remonte à deux ans et nous sommes particulièrement satisfaits de promouvoir ces solutions. La coopérative Oralis est 6200 adhérents que nous accompagnons avec des contrats de conseil agronomique pour les aider à satisfaire les exigences des cahiers des charges de nos filières, de nos filières stratégiques. Ces cahiers des charges ont une orientation plus marquée vers l'agroécologie. Nous accompagnons nos conseillers sur ces domaines-là. Les micro-organismes, pour nous, sont importants parce qu'ils permettent de réduire l'impact environnemental tout en favorisant le fonctionnement du sol, la biodisponibilité des éléments du sol et, bien sûr, ils doivent faire leur preuve au travers de nos expérimentations, améliorer la productivité et trouver un équilibre économique favorable pour les producteurs. Nous travaillons en particulier avec agronutrition sur la solution Baseos qui a apporté ses preuves tant sur les serres à la paille que le maïs en améliorant les rendements, en permettant de mieux raisonner la fertilisation, en particulier en phosphore, tout en améliorant les rendements. La biodisponibilité du phosphore organique aux minérales est améliorée. Nos rendements sont significativement augmentés. Nous pouvons les associer avec des applications classiques, les combiner avec des applications classiques que réalisent les agriculteurs. Tout cela s'insère parfaitement dans notre volonté de faire évoluer les pratiques vers plus d'agroécologie et vers une agriculture plus durable. Alors, Gilles Espagnol en a parlé à l'échelle de son service agronomique qu'il a testé, mais vous, de façon globale, est-ce qu'on sait quantifier aujourd'hui les gains apportés par les micro-organismes ? Oui, on sait les quantifier. On a un service de développement qui met en place des essais régulièrement, donc on sait quantifier, donc on se met dans certaines situations. Je vais vous faire un petit focus sur ce qu'on peut voir en termes de réponse agronomique assez rapidement. Donc ça, ce sont des essais avec la milice qu'on a sur notre réseau 2019-2022. Donc en fait, on a à peu près 25 situations. Donc on a un gain sur maïs qui est de l'ordre de 4,8% et 3,4% sur blé. Donc ça, ce sont des situations. Donc l'objectif, c'est de se mettre dans des situations où on va pouvoir bien évaluer nos produits. Sur Baseos, on a à peu près 23 situations. Donc on a un gain sur maïs qui est d'environ 6,6%. Donc voilà, ce qui fait à peu près 7 quintaux sur l'ensemble de notre réseau. Et sur Blé, on a une moyenne de 5,48% sur Baseos. Donc avec un gain moyen de 4,52 quintaux par hectare. L'objectif, c'est d'avoir une analyse fine. On est sur des micro-organismes. Donc il faut bien identifier les situations. On ne peut pas conclure trop rapidement. Souvent, on entend dire que le produit ne marche pas. Non, ce n'est pas que le produit n'a pas marché. C'est qu'on n'a pas de résultat. Et là, on a une vraie différence. C'est-à-dire, c'est pourquoi je peux expliquer où la situation, où le produit n'a pas donné le maximum de son potentiel. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'aller chercher le maximum de potentiel. Voilà principalement un petit peu la photo qu'on peut avoir en termes de gain agronomique. De gain agronomique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de risque, globalement. Non, non, il n'y a pas de risque. Il ne peut y avoir que du bénéfice. Que du bénéfice, que du bénéfice direct sur la culture, mais aussi sur le sol. Très important. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie technique, application ? Oui, je vous passe. Bonjour, Pierre Proutot de Terraméa. Juste, dans le temps, combien de temps survivent ces bactéries et champignons dans les sols ? On va poser la question à Hicham. Ça dépend si elles sont issues de ce sol ou pas, premièrement. Si elles sont issues de ce sol, elles sont adaptées à ce sol et quand on les réapplique en grande quantité, ça tient dans le temps. Si elles sont exogènes, c'est la période, c'est la saison. Parce que le cycle retournera à son équilibre initial. Maintenant, n'oublions pas que les mêmes causes donnent les mêmes effets. Ce qui a amené à un appauvrissement biologique du sol, si la pratique ne change pas, ça recommencera. C'est la pratique qui est à la base de tout. C'est la pratique, c'est la façon de travailler, comme Lucas l'a rappelé tout à l'heure, c'est le carbone qu'on introduit, l'énergie, etc. C'est tout ça qui permet d'avoir une vie microbienne du sol durablement élevée, fonctionnelle, stable, etc. Comme beaucoup de choses dans la vie, il faut changer la pratique et en même temps, il faut aider en en rapportant. Une autre question, monsieur ? D'autres questions ? Franck ? J'y prends goût, mais dans vos résultats d'essai, vous parlez d'augmentation de rendement. C'est une moyenne, il y a des situations où ça ne marche pas et des situations où ça marche très bien. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'agriculteur, c'est la régularité. Complètement. Et le vrai bénéfice de vos produits, pour moi, c'est d'avoir une meilleure régularité de rendement et en particulier, dans des situations stressantes, de pouvoir compenser en particulier le déficit de rendement qui peut être apporté par un stress. Exactement. En termes de régularité, est-ce que vous avez des données ? Alors, en termes de régularité, on a des données puisqu'on est sur trois années. Donc là, c'est la réponse que vous avez moyenne en termes de régularité. Donc en gros, c'est sur la photo qu'on vous a faite. En fait, le gain moyen, c'est ça, c'est de la régularité. C'est les situations qu'on a relevées. Une autre question. C'est le moment ou jamais parce qu'on va arriver à la conclusion de cette keynote. Pas de questions. Tout est bon. Merci beaucoup, Christophe et Hicham et Lucas pour ces présentations. Et je laisse le mot de conclusion à Jérôme Béline. Merci, Jean-Paul. Vous l'avez vu, une session riche en informations. Alors, quelques mots. D'abord, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit une véritable communauté d'intérêts qui se dégage sur ce sujet. Chercheurs, agriculteurs, distributeurs ont tous identifié les bénéfices à la fois techniques et environnementaux d'inclure ces technologies dans les itinéraires cultureaux. Donc ça, c'est le premier point pour aller vers différentes fonctionnalités qui sont claires. Alors, j'en reprends quelques-unes. Améliorer la fertilité des sols. Donc, ça peut être dégrader la matière organique. Ça peut être aller chercher un meilleur accès aux éléments nutritifs. Accroître la résilience au stress abiotique et puis réduire la dépendance à des solutions 100% chimiques. Un petit rappel sur l'historique d'agronutrition et notamment sur l'histoire au niveau des micro-organismes et des bio-fertilisants. Ça a démarré en 2009 avec Sol Active. Ça s'appelait différemment mais c'est la même technologie. Sol Active, c'était un concept unique où on est venu identifier, sélectionner et remultiplier des bactéries issues de sols agricoles français. Donc, c'est du made in France. C'est du cousu main. L'idée, c'est de renvoyer un échantillon de sol de votre parcelle. On le screen dans notre laboratoire à Toulouse et on vous renvoie à une solution concentrée qui permet de réappliquer ces bactéries sur vos propres parcelles. Donc, on pourrait parler d'un véritable système en économie circulaire. Ça, ça a été la base de notre technologie. C'est un concept qu'on met toujours en marché mais qui nous a aussi permis de créer les autres complexes bactériens dont on a parlé, Amelis et Baseos. Alors, Amelis et Baseos, vous l'avez bien entendu, ils nous permettent d'avoir une offre complète de bactéries en application au sol avec deux objectifs principaux. améliorer l'accessibilité et la biodisponibilité de l'azote et du phosphore et puis également d'avoir une meilleure implantation et une meilleure chevelure racinaire par la production d'oxyne. Troisième catégorie de produits, les champignons en deux sous-sections, Mycorhiziens, Connectis, Vitrocym qui permettent d'aller vers une meilleure gestion, un meilleur accès aux éléments nutritifs et à l'eau et puis Conidis, le produit à base de Trichoderma arsienum qui va avoir plutôt un rôle sur la dégradation de la matière organique. Je reprends ensuite un point sur ce que disait Ruben Duponnois, le chercheur du CIRAD. Vous l'avez noté, il a parlé de microbiote, point très intéressant parce que ça amène à penser le sol non pas simplement en tant que vecteur physique et chimique mais également en tant que vecteur biologique. Et donc aujourd'hui, dans notre approche des technologies qu'on va développer sur cette partie sol, on va intégrer ce triptyque fertilité physique, chimique et biologique ce qu'a confirmé Christophe. Et puis en parallèle, on a parlé de microbiote du sol énormément et demain, on parlera de microbiote des feuilles. Donc là, on est en train de lancer ou on va bientôt lancer deux innovations, PhilActive et Enleaf qui sont des bactéries de la philosophère. Un petit mot sur le marché et j'arriverai ensuite assez rapidement au bout de la conclusion. Stéphanie Tripès de Lafayette a aussi mentionné le dynamisme du marché. Elle a parlé de croissance à plus de 10%. C'est effectivement chez Agronutrition ce qu'on constate depuis trois ans. C'est un marché qui a une progression en croissance à deux chiffres chaque année. Et puis ensuite, un point sur ce que disaient Gilles et Emmanuel. Donc Gilles Espagnol, chef marché chez Euralis et Emmanuel Simonnet, l'agriculteur du 71. Je reprends certains des éléments qu'ils ont donnés. eux, ils voient forcément l'intérêt d'utiliser ces solutions nouvelles avec des objectifs qui étaient un peu différents. Pour Emmanuel, c'était plutôt d'utiliser des produits naturels qu'il inclut dans des programmes on va dire plus classiques avec ses engrais minéraux. Et pour Gilles Espagnol, c'était essayer de coller, de répondre à des attentes nouvelles dans des cahiers des charges plus tournés vers l'agroécologie. Dans les deux cas, on est dans cette voie-là et nous, on essaie de répondre à ces nouvelles attentes à travers plusieurs moyens. La première d'abord, c'est qu'on peut vous accompagner sur l'ensemble du territoire français avec une équipe de plus de 20 personnes. La deuxième, ce sont les analyses de sol microbiologique qui nous permettent de faire un diagnostic et de vous accompagner dans les choix produits. Et donc, c'est un excellent outil d'aide à la décision. Et le troisième aspect, ce sont l'utilisation de modules de formation qui peuvent s'appliquer auprès des équipes de distribution. Dernier point, agronutrition, c'est une gamme complète de solutions microbiologiques complètement développées sur notre laboratoire de la Bège à Toulouse. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'on ne peut simplement que vous inviter, pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs de nos solutions, à nous rejoindre dans cette formidable aventure. Et puis, il y aura une étape intermédiaire puisqu'on va également vous inviter à prendre un verre de l'amitié suite à cet échange. Merci beaucoup à tous. Merci bien. Et c'est juste au devant, donc, en sortant à gauche. Merci bien. Merci à vous. Et on se retrouve donc pour partager un verre.